Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous des astuces et rangements pour mon frigo. Je commence par vider mon frigo et profitons-en pour y passer un petit coup et le nettoyer. C'est quelque chose que je déteste faire, mais on est obligé de le faire parce qu'on y stocke des aliments. Donc voilà, il ne faut vraiment pas négliger la propreté de son frigo. Pour le nettoyage, je n'utilise rien d'autre qu'un chiffon microfibre et de l'eau. Je déteste utiliser des produits chimiques qui pourraient être en contact avec la nourriture. J'ai trouvé chez Action ce protège antidérapant que je vais utiliser en fait dans certains de mes tiroirs et quelques étages de mon frigo. Donc cela me permettra, dès qu'il y a un aliment qui coule dans mon frigo, de avoir à nettoyer uniquement cette surface au lieu à chaque fois de tout sortir. C'est quelque chose que j'utilise également dans mes placards de cuisine pour éviter en fait que les verres ne glissent ou même que les assiettes ne tombent. A l'incroyable, j'ai trouvé ces boîtes de rangement. Donc c'est des boîtes de rangement spéciales frigo, mais vous pouvez utiliser des paniers ou toute autre boîte, peu importe. Donc moi j'ai choisi de les prendre transparents pour pouvoir voir en fait facilement ce qui s'y trouve dans chacune des boîtes. Sous-titrage ST' 501 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 Et bien voilà les filles le résultat, franchement j'adore, ça fait propre, ça fait rangé, on ne laisse plus les aliments au fond du frigo en les laissant pourrir. Donc vraiment je suis super contente de cette organisation. N'hésitez pas à liker cette vidéo si celle-ci vous a plu et donc en attendant une prochaine, moi je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501